Salut les gourmands ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel itinéraire gourmand. On va aller voir la ferme de Véroce chez Julien Rigol pour déguster ses produits laitiers et on part du plateau de la Croix. Allez go, on y va ! Là, on a pris une partie un peu raide. Je pense qu'on aurait peut-être dû prendre la partie un peu plus plate à gauche. Mais bon, au choix, on va manger un peu de fromage, alors il faut bien éliminer. Et là, c'est trop beau. On voit les fises. Il n'y a pas un nuage. Et en face, les aravis, là. Alors c'est bon pour le moral parce qu'on voit la première remontée mécanique, là. Et après, on ne biffure qu'à gauche. Ça ne montra plus d'où. C'est bon. Une fenêtre se déploie sous mes yeux. C'est magnifique. Allez, pointe au pot. On y est bientôt. Dans dix minutes, on arrive à la ferme de Véroce. On a encore la chance d'avoir un panorama de food and go. à la recherche des marmottes perdues. On voit la ferme de Julien, là-bas. On est arrivé à la ferme de Véroce, chez Julien Rigol. On a 245 mètres de dénivelé positif et 2,5 km. Salut Julien. Bonjour, bienvenue à l'alpage de Porcheret. Eh bien, merci beaucoup. Bon alors, qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui ? Aujourd'hui, je t'ai préparé un petit plateau des produits qui sont fabriqués ici, avec les bêtes qui sont juste là autour. Un joli petit plateau de fromage avec des produits locaux. Je te laisse t'installer là-bas et je te rejoins avec un petit plateau. Allez, eh bien super. Merci. T'as un droit de rêve, là ? Je signe direct pour la retraite. Ah, ça y est. Et voilà ton petit plateau. Génial. Alors, t'as les fromages de la ferme, donc un petit bout de tom, un petit fromage crémeux de Porcheret. Ok. Et un petit peu de beurre que j'ai fait tout juste ce matin. Génial. Avec un petit peu de lait tout frais, de la traite de ce matin aussi. Ah, trop bien. Donc, on va goûter le bon lait. Avec du cassis. C'est joli, hein ? Bon, on va goûter ça. Comme c'est joli, là. Trop bon ! On va goûter la tome de vache. Et c'est, encore une fois, super bon. En plus, il y a deux textures là. C'est un peu plus ferme sur l'extérieur. Un peu plus fondant à l'intérieur. Ok. Et ça, donc c'est fromage ? Ça, c'est un petit fromage un peu fait façon reblochon. Il y a 15 jours d'effinage. Et toujours avec tes vaches, hein ? Et toujours avec mes vaches, oui. Ça ressemble à du fromage de chèvre, mais c'est du fromage de vache. Oui, c'est vrai que ça ressemble à du fromage de chèvre. Ah ouais, j'adore. Ah ouais. Franchement, la tome est très bonne. Mais celui-là, c'est un coup de cœur. Oh, j'adore ! C'est trop bon ça, hein ? Oui, c'est bon. J'attaque le beurre. Le beurre tout frais. Je viens de le faire. C'est marrant. On sent qu'il est... C'est frais, quoi, presque. Bon, je suis née qu'une petite gorgée de lait parce que ça, franchement, lait au calcit, je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté. Allez, santé ! Bon, eh bien, Julien, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Merci. Allez, nous, on va tout droit, on va récupérer des lacets et on va descendre. Bon, au-delà de ressembler à Capitaine Crochet, il est quand même très important de fermer les barrières. Alors, deux, trois conseils quand c'est un peu raide, un peu glissant. Bon, déjà, bien s'équiper de chaussures et à l'avant. On se met à l'avant, main sur les genoux et on y va. Et nous voilà de retour au plateau de la Croix. On a 5 km au compteur avec la boucle. 300 m de dénivelé positif. Donc, comme on dit par chez nous, la boucle est bouclée. Bon, j'espère que cette petite randonnée maxi gourmande vous a plu et on se donne rendez-vous pour une prochaine.